Assalamu alaikum wa sallam wa barakatou Maaakoum l'austade Karim, économiste Faites les vidéos al jadid Vidéo diade statistique de semestère 2 C'est la partie 37 Et on a, incha'Allah, J'avoue le coefficient de corrélation Le coefficient De Corrélation Karamzoulib R R, X, Y Les deux variables C'est quoi le coefficient de corrélation ? Ce coefficient mesure La relation, c'est-à-dire La dépendance linéaire Ou l'intensité Ou l'évolution commune Entre les deux variables X et Y Donc Ce coefficient Mesure La relation C'est-à-dire La dépendance Linière Ou l'intensité Ou l'intensité Ou l'évolution commune Entre Les deux variables X et Y C'est-à-dire 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 La relation La relation La relation La relation X, Y Ou l'kovariance Du x-à-dire L'éche Nalparti C'est-à-dire La relation La relation Ca nous La relation La relation La relation X L'inhaler en 1 et 1 ça ne peut pas être plus basé ou pas plus basé ou pas plus basé ou pas plus basé en fin de l'interprétation si Rx est la coefficient tend vers 0 tend vers 0 donc on a créé la relation faible la relation faible mais il y a un temps vers 1 qui a une corrélation forte alors, je vais vous donner l'exemple qui est R alors, on va calculer le coefficient de corrélation linéaire la corrélation linéaire donc R et X, Y il y a la covariance X, Y la la car type de X, la car type de Y la covariance, je vais vous le dire, je vais vous donner la magnifique 4.14 donc, 4.14 et je vais vous donner la car type la car type, je vais vous donner la car type de X, 4.6 ODIR y 3.96 Nous n'aiderons à ce moment-là ce qui nous donne 0.26 ou 10.27 On fait un rapport la correlation la correlation la correlation pas à l'aider la correlation la correlation la correlation C'est un peu comme ça, on peut dire qu'on ne pas dire. Donc, c'est un peu comme ça. J'espère que vous avez fait la vidéo. Merci à vous, à vous. Merci à vous, et à vous, à vous, à vous.